Bonjour, aujourd'hui on est au traité national 2016 d'électricité et science-maire. Donc, je l'anime à l'électricité avec 5,25 points. Le condensateur, le conducteur ohmic et la bobine sont des pôles utilisés dans les circuits de divers appareils électriques tels les amplificateurs, les postes radio et téléviseurs. Cet exercice a pour objectif l'étude de la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension et dans des parties loulant, réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension, de la décharge d'un condensateur dans un dipôle RL, partie 3, décharge d'un condensateur et partie 3, on a les oscillations forcées dans un circuit RL-C7. La première partie, il y a une réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension. Maintenant, il y a un générateur, c'est-à-dire l'établissement de courant électrique. L'établissement de courant électrique. Il y a deux résistances, il y a une voie Y1, la voie Y2 et la masse, c'est-à-dire pour mesurer deux tensions. Et dans Y2, on va visualiser la tension entre les bandes de la résistance R0. Ou le Y1 avec la masse, il y a une tension entre la bobine plus la tension entre la résistance, ou bien la tension entre la résistance R0 et la générateur, c'est-à-dire la tension entre les bandes de la bobine plus la tension entre les bandes de la résistance. Il y a une voie Y2, juste la tension DL-R0. La deuxième. On réalise le montage électrique représenté sur la figure 1, qui contient un générateur de tension de force électromotrice E et de résistance intermédiaire. Il y a un générateur idéal de tension entre les bandes de la voie E. Deux conducteurs ohmiques de résistance R0 est égale à 45 Ohm et r. C'est-à-dire une bobine B d'inductance R0 et de résistance R0. Et dans la bobine, il y a une résistance intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a une résistance. Il y a R total. Il y a R0 plus r plus r0. Un interrupteur K. On ferme l'interrupteur K à un instant choisi comme origine des dates. T égale à 0. On a l'établissement de le courant électrique. Un système de saisie informatique approprié permet de tracer la courbe C1, représente la tension UAM. Et dans la tension UAM, on a une tension générateur plus la tension DLP de la résistance R0. Et la courbe C2 représentant la tension UBM, c'est-à-dire la tension entre les bandes de la résistance R0. Et donc, on chauffe la figure 2. Regardez la figure 2. Il y a maintenant deux courbes. La courbe C2 et la courbe C1. Et dans la courbe C2, tu peux dire résistance R0. Et la courbe C1, tu peux dire UAM, c'est-à-dire le générateur et petit carré. Et pour la première question, établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I2. On a toujours, pour l'équation différentielle, on va appliquer la loi d'additivité des tensions. C'est-à-dire la tension entre les bandes générateurs est égale à la tension entre les bandes de la résistance R1, plus la tension entre les résistances R0, plus la tension entre les bandes de la bobine. Pour la tension entre les bandes de la bobine, on a R0 fois I, plus L dit I sur D. Enfin, on a une déclaration de loi de la résistance. On va établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I. On va trouver la valeur de E. On va trouver la valeur de E. On va trouver l'AM. Attention, UAM. On a une tension UAM ou CA. Et dans la courbe CA, on va trouver l'E. C'est UAM. Il y a deux kines générateurs entre AM. Donc, il y a UAM. Il y a une bonne exposition en fonction des tensions entre A et M. Donc, il y a une tension entre les bandes générateurs plus la tension de la petite résistance. C'est-à-dire, E moins R fois I. E moins R fois I. Il y a UAM. Mais il y a un établissement de la courbe électrique. A T égale à 0, c'est ce qu'on est C ou 0. L'intensité, c'est ce qu'on est C ou 0. Et quand l'intensité C ou 0, c'est-à-dire, une tension entre les bandes d'une résistance R et C ou 0. C'est-à-dire, une tension UAM à T égale à 0, c'est ce qu'on est C ou 0, c'est ce qu'on est C ou 0, c'est ce qu'on est C ou 0. Et quand l'intensité C ou 0, la tension est C ou 0, c'est ce qu'on est C ou 0. C'est-à-dire, une tension UAM à T égale à 0, c'est ce qu'on est C ou 0. Cette tension UAM, c'est E moins R fois I. Donc R fois I, 0. Donc UAM à T égale à 0, c'est ce qu'on est C ou 0. C'est-à-dire, on va subter la figure 2 à T égale à 0, la courbe C1, donc la valeur est E. Nous avons un point de vue dans l'intersection de la courbe dans la tension U, c'est-à-dire, la valeur de E. 1.3. Nous devons déterminer la valeur de r et montrer que R0 est égale à 5 Ohm. Nous devons donc nous avancer la valeur de R. c'est un petit peu ici c'est bon ? un petit peu ici c'est à dire que tu as-tu à m UAM UAM c'est un E moins petit fois I c'est bon alors pourquoi tu as-tu à la tension des électriques ? je ne l'ai pas à la tension des électriques je ne l'ai pas à la tension alors je ne l'ai pas à la tension alors même si tu as-tu à la tension d'égal à 0 et même dans la tension enfin parce que tu as-tu ici dans la courbe si là que je n'ai pas à la tension de cette tension des chaussrine c'est important donc nous enonderons une description TurIS 來了 ou passé enrament UAM on a mean que elle faut saiga c'est ce qui est c'est égal c'est égal c'est égal c'est égal c'est égal l'état c'est égal on a OAM et qu'est laidir Nous avons l'e dans la question de la semaine. Nous devons être en I. Pourquoi est-ce que l'e ? Parce que l'e est en I. Nous pensons que l'e est en I. C'est à dire 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 que il faut chercher tout d'abord l'e. Il faut revenir à l'UAM. Il faut revenir à l'e. Il faut pas dire que l'e. Il faut pas dire l'e. On voit que l'e est en I. C'est à dire que l'e est en I. C'est à dire que l'e est en I. C'est à dire que l'e est en I. On va revenir à l'UAM. On va revenir à l'UAM. L'expression d'I. On va revenir à l'I. La courbe est de UPM. La tension UPM est en I. R0 est en I. R0 est 45 ans. On va revenir à l'UPM. On va revenir à l'AQC2. La courbe C2 représente la tension UPM. La courbe C2 représente la tension UPM. Donc, UPM, l'attention UPM FLAFINI, c'est UPM FLAFINI qui fait R0 E FLAFINI UPM FLAFINI est le projeté ici et on peut rejeter la UPM FLAFINI, R0 FLAFINI R0 FLAFINI, il est R0 FLAFINI Il est R0 FLAFINI Et on peut rejeter la UAM FLAFINI % % % % % C à A C 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 Et S4 Dans ce moment on se déroule dans la litence de celui A Donc le cours 1 Le cours 0 Ce qui va vous montrer L'un parallèle A1 dans la finition qui est E moins FI Il se déroule dans la litence de C2 Et quand la plus R L'expression de la plus simple U A1 C'est un parallèle Donc c'est à l'heure A1 A1 C'est parfait On va commencer par R0 On va faire R0 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 était dans la bobine C'est-à-dire qu'il s'agit de la bobine C'est-à-dire qu'il s'agit de la tension de la bobine Et la tension de la bobine Il s'agit d'un flacob C1 ou de flacob C2 Si on voit que A M Il s'agit d'un flacob C2 Il s'agit d'un flacob C2 Et il s'agit d'un flacob C2 survive la compression C'est-à-dire que 1A M Il s'agit d'une tension que la bobine mettant la tension de la bobine Et ce qui s'agit d'un flacob C2 Donc il s'agit d'un flacob Un flacob C1 flacob C1 il y a2 il y a le tension de la bobine flacob C2 La tension isentlyface Il y a i Sur ce qu'il y a Si on a une tension de la bobine, on a une tension de la bobine juste R0 fois I à l'infini R0 fois I à l'infini Et I à l'infini, on a déjà déterminé Si on a déterminé une petite taille, on a un I à l'infini Donc on a une tension de l'U à 1 à l'infini Et la courbe C1, on a une constante, on a une courbe Et ce n'est pas se fait que R0 fois I encroble On a déterminé ici avec I à l'infini Je remis à l'infini R0 plus R0 fois I à l'infini Donc on a déterminé Si on un C1, on un C1, on un C1 et au C1 Alors la courbe C1 et nous l'infini Si on a un C1, on n'a de la bobine Et l'axe qui s'est créée par là, il s'agit de l'UAM et de l'infini de cette génération qui est dans le générateur Il faut que tu associe l'électricité pour que tu puisses ce qui est le métier Donc l'exercice est mieux de faire deux fois La droite de T C'est la droite de T qui représente la tangente à la courbe C2 à l'instant de T égale à 0 Si tu associe la tangente à la courbe C2 Et dans le circuit RL c'est L sur R total Et dans le premier R total R plus R0 plus R R R total R total C'est l'exercice L'exercice C'est l'exercice L0 est égal à 0,18 Hn Donc Nous avons l'exercice et nous avons l'exercice L sur R total les heures coulombes donc L L L L L L L L L'exercice L'intersection L'intersection la droite 10 à puissance moins de 3 secondes Et là, on a le droit de R total à l'état de 0,18 Henry Mais c'est la partie 1 La partie 2 La décharge d'un condensateur dans le dipôle RL Il y a un condensateur désarchargé, d'abord il y a RL Et dans le circuit, il y a un circuit RLC, c'est-à-dire un circuit réel Et dans le circuit réel, il y a un régime, surtout périodique Il y a une énergie dissipée par le VJ On monte en série à un instant de date égale à 0 Un condensateur de capacité C égale à 14,1 microfarad Totalement chargé avec la bobine précédente La bobine précédente, c'est-à-dire les données Il y a un conducteur ohmique Et un conducteur ohmique de résistance R est égale à 20 ohm Il y a un conducteur ohmique néa La résistance des louches d'hida R Un système de saisie informatique approprié permet de tracer la courbe représentant la tension UC au bord du condensateur Et la courbe représentant la tension UR au bord du conducteur ohmique figure 3 Dans la page d'un système de saisie, il y a une tension UC au bord du condensateur Et a une tension UR au bord du condensateur Dans la page d'un système de saisie, il y a une tension UR au bord du condensateur On va voir la figure 4 On va voir la figure 4 Si on regarde la figure 4 On va voir la amplitude C'est diminuée en fonction de T Sous-à-dire à l'Uc ou à l'Ur C'est-à-dire qu'on a le régime Pseudo-periodic On n'a pas de régime On a 3 Il n'a pas de régime Il n'a pas de résistance au circuit C'est-à-dire qu'il est idéal Il n'a pas de régime Il n'a pas de régime A périodique Il n'a pas de régime Il n'a pas de régime Il n'a pas de régime L'amplitude est diminuée En fonction de temps Il faut établir l'équation différentielle Vérifiée par la tension Uc Pour l'équation différentielle On va appliquer la loi d'additivité des tensions Uc plus Ur plus Ul est égale à 0 Trouver l'énergie EG dissipée par l'effet joule entre les deux instants T1 et T2 L'énergie dissipée par l'effet joule L'énergie dissipée par l'effet joule Il y a la variation de l'E total C'est-à-dire l'E total La variation de l'E total L'énergie immagazinée dans le condensateur Et l'énergie immagazinée dans la bouille C'est-à-dire L'énergie C'est-à-dire l'énergie L'énergie immagazinée dans le condensateur L'énergie immagazinée dans le condensateur L'énergie immagazinée L'énergie immagazinée dans le condensateur Après UR, on peut déduire I. Dans la loi d'homme, il y a UR, c'est-à-dire R fois I, donc le I, il y a UR sur R. C'est-à-dire, on va déterminer la courbe d'Ur, et on va déterminer la valeur d'Ila, de l'instant T1, de l'instant T2. Pour le même, on va déterminer l'énergie immaginée dans la courbe d'un instant T1 et de l'instant T2. C'est-à-dire, il y a l'énergie dissipée par l'écriture, il y a la variation de l'énergie totale, il y a E total flinston T2 moins E total flinston T1. C'est-à-dire, E total flinston T2, flinston T2, et il y a l'EE flinston T2 plus E1 flinston T2. Où E total flinston T1, et il y a E flinston T1 plus E1 flinston T1. Pour le même, il y a E total flinston T2 moins E total flinston T1, donc il y a E flinston T2 plus E1 flinston T2, moins E1 flinston T1 moins E1 flinston T1. Et d'après, on va déterminer l'indication qui va déterminer, c'est-à-dire que les énergies, les instants T1 et T2, et d'après, on va déterminer l'Uc ou l'Ur, et d'après, on va déterminer l'incenseur T1. Pour l'Uc, l'instant T0, on va dire, on va déterminer, donc on va déterminer. On va déterminer, on va déterminer l'un des 4 volts, et on va déterminer, donc 12 volts. L'instant T0, l'Uc, c'est-à-dire que l'un des 2 volts. Donc, l'Uc a l'instant T0, ça va, il y a l'instant T1, il y a l'instant T1, il y a 0, c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe dans l'instant 1 c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe dans l'instant 2 c'est 14 on a 5 millisecondes pour chaque 4 on a 5 10 on a 0,1 on a 1 on a 14 on a projection on a projection sur la courbe et on a projection sur l'axe de la tension on a négatif on a 4 volts on a 15 on a 0,8 on a 14 millisecondes on a projection sur la courbe on a projection 0,8 0,8 1,6 on a projection 2,4 on a projection 3,2 moins 3,2 volts dans l'instant T2 on a projection Uc dans l'instant T2 on a projection l'énergie immagazine dans le condensateur dans l'instant T2 c'est la même chose c'est bon ? on a projection carré car l'énergie immagazine dans le condensateur il y a 1,5 Cu carré carré on a projection l'énergie immagazine dans le condensateur il y a 2 instant on a projection l'énergie immagazine dans la courbe c'est 1,5 l'I carré 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 c'est la plan On urities c'est la plan c'est la plan carré c'est la plan il y a testee carré on a injection c'est la plan c'est la plan En l'instant, c'est 14 millisecondes La même chose qu'il y a 5 millisecondes 5, 10, 14 La projection sur la cour La projection est moins 0,5 V 0,5 V Avec le carré, c'est un carré 1,5 Li carré On a un carré Et on a un carré Donc, un carré Donc, moins 0,5 Et on a un carré Et on a un variaiton Un total au instant T2 Un total au instant T2 Et on a un carré On a un carré Et on a un carré La solution C'est la partie 2 Et on a la partie 3 La partie 3 L'on a une une des questions C'est la partie Une des questions Il y en a un casse Il y a une très simple C'est tout simple Il faut l'appréhender C'est un objectif C'est la cour Si je sais un objectif C'est une question C'est facile Donc, il y a un casse Il y a un information Le conducteur Il y a un bilan Il y a un bilan Autorité Dans un circuit RLC Le circuit représenté sur la figure 5 contient un générateur GBF délivrant au courant une tension sinusoidale UAB est égal à la racine de 2, consinus de pi nt, exprimé en volts, et de fréquence n réglable. Le circuit est égal à la racine de 2, qui a toujours une tension maximale, et qui a toujours une tension efficace à la racine de 2, c'est-à-dire que la racine de 2 sur la racine de 2 va être 3, c'est-à-dire que la tension efficace va être 3 portes. Donc, U max, ce que c'est, a toujours une ressource qui a toujours une racine de 2, c'est-à-dire que la racine de 2 a toujours de 3. Par exemple, U efficace est-à-dire que l'U max est-à-dire 3, et le boarding spécial de 2, donc la racine de 2, c'est-à-dire que la racine de 3, 2, 2, 2, 1. Un condensateur de capacité C1 et d'une capacité C1 qui permet à l'intensité électrique de l'électricité. Le coefficient de qualité de ce circuit est Q égale à 7. La largeur de la bande passante à 14,3 Hz. On a la relation de Q égale à 1,0 sur la delta N. La delta N est la bande passante, donc Q est le facteur de qualité. Donc, le 1,0, quand on rajoute les deux données, il y a une fréquence à la résonance. Donc, le facteur de qualité, je te dis ça, la fréquence à la résonance est 1,0 sur la bande passante, il y a delta N. Quand la bande passante est à Q, on peut déduire 1,0. Par exemple, à la résonance, l'ampèrmètre indique la valeur I0 est égale à 1,85 10 à puissance 2 milliampères. Et donc, il y a une fréquence à la résonance. Sur le 3,1, il y a une fréquence des oscillations électriques à la résonance. A la résonance, il y a une fréquence de N0. Il y a une fréquence de N0. Il y a une fréquence de qualité. Le facteur de qualité, c'est N0 sur delta N. Donc, N0 est Q et delta N. Il y a une fréquence de R1. Il y a une fréquence de N0. Il y a une fréquence des oscillations électriques. Il y a une fréquence de R1. Il y a une fréquence de R1. Il y a une fréquence d'E0. Il y a une fréquence d'E0. C'est un établissement d'E0. Il y a l'efficacé, c'est l'efficacé, l'e à la résonance, donc z va être à la résonance. C'est-à-dire que z à la résonance, c'est l'efficacé à l'e 0, qui est l'intensité efficace maximale, c'est l'efficacé à l'e 0, qui est l'e 1 plus l'e 0. c'est bien ? on peut dire que l'U efficace à l'E efficace maximale qui est l'E0 est égal à R1 plus R0 l'U efficace c'est l'U efficace c'est l'E0 efficace à la résonance c'est l'E0 et l'E0 donc l'U efficace à l'E0 c'est égal à R1 plus R0 c'est égal à R1 donc R1 est égal à l'U efficace à l'E0 moins R0 c'est égal à R1 donc on va faire la résonance quand on va faire la résonance à la résonance c'est l'impedance Z c'est égal à R1 en même temps l'U efficace à l'E0 qui est l'intensité efficace maximale à la résonance c'est égal à R1 on a déjà calculé la fréquence à la résonance 1,0 il y a 1 sur 2 la racine de L0 c'est 1 L0 c'est égal à la fréquence c'est égal à R1 donc c'est égal à la résonance 3,3 calculer la puissance électrique moyenne consommée par effet joule dans le circuit il a dit puissance moyenne consommée par l'effet joule dans le circuit quand la fréquence prend l'une des valeurs limitant la bonne façon dans le circuit dans le circuit quand la fréquence prend l'une des valeurs limitant la bonne façon donc pour l'une des valeurs à la résonance à la résonance on a considéré la résonance c'est égal à la résonance la puissance PG c'est égal à la résonance PG en général c'est égal à la résonance fois I² il a calc à la résonance il a calc à la résonance c'est égal à R total fois I à la résonance il a calc à la résonance C'est égal à la résonance c'est égal à deux R R1 et R0 R1 plus R0 R total il a calc à la résonance I à la résonance il a calc à la résonance c'est égal à la résonance l'examen c'est égal à la résonance par l'examen c'est égal à la résonance je vais nous dire la puissance électrique consommée par l'effet joule dans le circuit quand la fréquence prend l'une des valeurs limitantes la fréquence prend l'une des valeurs limitantes de la bande passante parce qu'il y a I I, la fréquence prend l'une des valeurs limitantes de la bande passante c'est I, c'est I0 sur la racine de 2 I0 sur la racine de 2 donc la fréquence prend l'une des valeurs limitantes de la bande passante I0 sur la racine de 2 c'est I0 sur la racine de 2 c'est R1 plus R0 qui recontra la racine de 2 c'est I0 au cas de 1 c'est I0 sur R0 C'est I0 sur Rı total de i sur dt plus i égale E à la r total. Quand vous avez la valeur de petit r on a un petit r égale à 10 ohm. La droite t, la tangente, donc a trajeté notre tau donc a trajeté 3 à 10 à puissance moins 3 seconde où l 0 a trajeté 4 à r total les a coulombes canines a trajeté 0,18 pour deuxième, il y a un régime d'oscillation avec les coubles à tèque donc on a un régime pseudo-périodique avec l'amplitude diminue durant le temps établir l'équation différencière, la loi d'additivité de tension, la ticologique d'a carré uc sur dt carré plus R total l0 duc sur dt plus 1 sur l0 cu c égale à 0 trouver l'énergie dissipée par effet on a сравнion des du cancelled on a fait Nie ump say le GL quand on a sur l'addit US le GL on a un régime plus 98 la valeur 8,87 10 à puissance moins 4 joules et on va tester les forces en termes de l'enfance en termes de la fréquence à la résonance 1,0, qu'on a ajouté à une Q fois delta n la bonne passante était le cas 1,0 est égal à 100 Hertz x 2, calque le R1 qu'on a indiqué U efficace à la I efficace c'est-à-dire Z à la résonance R1 plus R0 R1, il y a U efficace à la I efficace maximale, moins R0 11,2 ohm C1, qu'on a trajeté une fréquence à la résonance 1 0 est égal à 1 sur 2 L0, C1, trajeté 1 14,1 micro-paradeur Au principal puissance R total I au carré parce que l'I méticule fréquence est l'une des valeurs limitantes à la bande passante l'I méticule fréquence est l'une des valeurs limitantes à la bande passante, qui est I0 sur la sine de 2 donc la puissance dissipée par le futur R total, R1 plus R0 est égal à I 0 sur la sine de 2 0,28 Watt donc je vous souhaite d'avoir un soutien sur cette vidéo jusqu'à ce que vous avez été dans cette vidéo dans la vidéo c'est bon – Sous-titrage FR 2021